Et salut tout le monde ! Le phénix, cette fabuleuse créature mythique qui revit de ses cendres, que tout le monde connaît vient de la mythologie grecque, mais son origine vient d'une autre mythologie. Allez c'est parti pour découvrir cette majestueuse créature. Commençons par son étymologie. Phénix signifie l'oiseau lui-même, mais également la couleur rouge. C'est donc un oiseau généralement représenté par un rapace, au plumage rouge, bleu et or, dont sa taille peut varier selon les récits. Il a également une très longue longévité, et il peut y avoir qu'un seul phénix à la fois. Il est souvent rattaché au culte du soleil. Au 5e siècle avant notre ère, Hérodote dit qu'il vit 500 ans. Il a la taille d'un aigle et un plumage rouge et or. Son origine vient d'Egypte. On le retrouve sous le nom de Benu. Dans cette mythologie, il ne ressemble pas à un rapace, mais à un moineau ou un héron. Il est généralement représenté avec la couronne d'Atef, qui est une couronne comprenant une mitre centrale à rayure verticale, et colorée surmontée d'un disque avec une plume d'autruche de chaque côté, ou le disque solaire qui symbolise le soleil. Il renaît des eaux où il s'est échoué pour mourir. Benu est associé à la crue annuelle du Nil, mais aussi à la résurrection. Il est lié à la création du monde qui a émergé des eaux originelles, sur lesquelles se posa un oiseau cosmique, associé au dieu Atum, qui s'auto-engendra, émergeant du chaos sous la forme de Benu. Il se posa sur la colline primordiale, puis s'envola vers la maison du phénix, qui est Heliopolis, qui sera le futur centre de culte du soleil, et se posa à l'aube sur la pierre Benben, symbolisant un rayon de soleil. Comme je l'ai dit auparavant, la représentation que l'on connaît de nos jours, vient des légendes grecques. C'est l'oiseau sacré d'Héliopolis, et dans la Grèce antique, il était lié à la civilisation de la Phénicie, qui est une ancienne civilisation, composée de cités-états indépendantes, située le long de la côte de la mer Méditerranée, et s'étend sur ce qui est de nos jours, la Syrie, le Liban et le nord d'Israël. Le phénix vivrait au paradis. La légende veut qu'après mille ans de vie, il ne supportait plus son immortalité, et décida de descendre dans le monde des mortels, pour y mourir. Pour cela, il recueillit un bouquet d'herbe aromatique, puis se dirigea vers Phénicie, pour construire son nid sur les branches les plus hautes d'un palmier, et attendit l'aube qui annoncerait sa mort. Quand le soleil se leva, il chanta une chanson tellement merveilleuse, qu'Apollo, le dieu du soleil, s'arrêta avec son char pour écouter son chant, et décida de l'aider. Il fit bouger ses chevaux pour que des étincelles tombent de leurs sabots, et atterrissent jusqu'au nid du phénix, qui prit feu. Le phénix mourra, mais dans les cendres, on retrouva un nouveau petit bébé, qui en seulement trois jours, devint un nouveau phénix, et il déploya ses ailes pour retourner au paradis. On le retrouve aussi dans plusieurs autres mythologies, comme dans la mythologie hindoue, où il s'appelle Garuda. Il est mi-homme, mi-oiseau. C'est la monture du dieu Vishnu. Il représente la naissance et le ciel. Dans la mythologie juive, le phénix a le nom de Milcham. Voyant son histoire, Ève a cédé aux tentations du serpent, et a tenté Adam avec le fruit. Elle a également offert le fruit à Milcham, qui l'a refusé et a été récompensé pour sa fidélité. Il a eu une ville à lui pour y vivre, et tous les mille ans, il mettrait fin à sa vie, et renaîtrait de nouveau. On le retrouve aussi dans la mythologie chinoise. Il s'appelle Fenguang. Il ressemble à un faisan avec des plumes de pont. Il a un plumage avec cinq couleurs. Jian, pour noir, c'est la bienveillance, la charité et l'humanité. Yi, pour jaune, qui est l'honnêteté et la droiture. Qi, pour la couleur rouge, c'est la connaissance. Xin, pour la couleur verte, c'est la fidélité et l'intégrité. Et Li, pour la couleur blanche, c'est la convenance, les bonnes manières, la courtoisie, la cérémonie et le culte. En plus des cinq couleurs, il a un champ sublime. Il fait son nid seulement dans un sterculier, arbre originaire d'Asie tropical. Fenguang est le symbole de l'impératrice et représente également la grâce féminine et le soleil. Pour ceux qui arriveraient à apercevoir l'oiseau, cela symboliserait la chance et la bonne fortune. Durant la dynastie Hun, il y avait deux phénix, un mâle, Feng, et une femelle, Huang. C'est à la dynastie Yuan que les deux termes ont été fusionnés pour donner le nom Fenguang. On retrouve aussi le phénix dans plusieurs œuvres, comme la peinture avec Phénix du XIVe quart, XVIe siècle, dont l'auteur est anonyme. Il se trouve au musée départemental des Antiquités de la Seine-Maritime. Mais aussi dans la littérature, il est apparu dans la littérature latine au premier siècle avant Jésus-Christ. Mais on le retrouve aussi dans le phénix de Paul Elward et Harry Potter de J.K. Rowling. Mais aussi au bas-relief en marbre de l'hôtel de Carthage. Conservé au Louvre, avec un bénou sur les bords d'une île, il serait la première représentation romaine de l'oiseau datant du règne d'Auguste. On le retrouve aussi sur plusieurs blasons. Le blason de la commune Cermes-les-Bains. Il est aussi sur l'emblème de plusieurs villes américaines, comme San Francisco ou Atlanta. Voilà pour cet oiseau majestueux, le phénix. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye !